Musique Non, c'est pas un Savanelle des Tours spécial boulangerie. On est à la foire bio de Landerneau et des choses à découvrir dans ce Savanelle des Tours et il va y en avoir tant que temps. Tu veux découvrir ? Allez, c'est parti. C'est les gros pains ? Ouais, c'est les pains de bio qui se gardent une semaine facile. Ça, c'est génial. Ouais, ça se conserve bien. T'as du petit épautre, c'est l'ancêtre du blé. C'est très pauvre en gluten, c'est pas mal. Celui-là, c'est le pain qui a autant d'eau que de farine. D'accord. Ce qui fait qu'il a une mie qui ressemble au pain de campagne, qui est très aéré. Là, on a eu des petits biscuits sourire. Donc ça, ça plaît pas mal aux enfants. Ah bah oui, j'imagine. Tu veux goûter au chocolat ou à la framboise ? Au chocolat. Allez, vas-y, fais-toi plaisir. Sourire du matin, non, ça valait le détour. Moi, j'ai vécu une quinzaine d'années en Guyane, c'est pour ça qu'on s'est mis à récolter des choses qui tombaient de la forêt. D'accord. Donc on fait de l'extractivisme, on cueille rien de vivant. D'accord. On fait que du ramassage. Et vu qu'on est installé dans la forêt de Kennecan, c'est un pays en centre Bretagne, donc c'est un endroit assez boisé, avec des jolis jardins. Donc il y a aussi des choses à ramasser dans nos potagers, dans nos jardins. Donc il y a beaucoup de choses qu'on ramasse. On arrive à trouver les noms dans les bouquins, mais il y a beaucoup de choses, c'est non référencé, non répertorié encore. Ça par exemple ? Alors ça, c'est le fruit d'un gros arbre de Guyane qui s'appelle le mât au cigare. Et du coup, vous en faites de l'art floral ? Voilà, on fait de la décoration, de la poésie végétale. Ah, c'est joli. Ça va, ça se passe bien ? Oui, très bien. Tu es en train de travailler là ? Je suis finie, oui. C'est quoi comme produit que tu proposes ? Des vêtements. Entièrement fait maison ? Oui, c'est moi qui fais tout. Ça doit prendre du temps, non ? Eh ben oui, du coup je finis mon boulot à la fois. T'as bien raison, t'as bien raison. Je me suis arrêté parce que j'ai vu ça. Oui. Eh ben du coup, j'accepte les EOL. Qui est la monnaie locale brestoise. Voilà, exactement. Parce que mon atelier est à Landerneau, donc du coup... L'EOL c'est Brest, c'est sa région en fait. Voilà, ça va jusqu'à Landerneau. C'est vous EOL ? Oui, c'est moi. C'est vrai ? Oui. Joli prénom. Merci. C'est quoi le prénom ? EOL. Ah ben ouais, c'est marqué dessus. Je voulais savoir qu'est-ce que c'est l'EOL ? Alors l'EOL c'est une monnaie locale complémentaire. Oui. Donc il en existe plus d'une trentaine en France. C'est une monnaie qui peut être utilisée uniquement sur le pays de Brest. D'accord. Donc qui sert l'économie locale et qui crée du lien entre les acteurs économiques. L'objectif c'est de faire circuler cette monnaie au maximum pour créer un maximum de richesse localement. Donc voilà, c'est comme les euros, il y a des billets de 1, de 2, de 5, 10 et 20. Sachant qu'un EOL vaut un euro. Oui. Isor, tu me disais quoi ? Eh ben je te disais qu'en plus de l'EOL sur le pays de Morlaix en ce moment, est en train de se développer une monnaie aussi locale complémentaire qui va sortir en novembre 2015 normalement. Donc voilà. Je me suis arrêté parce qu'il y en a quand même beaucoup d'huiles essentielles. Ah ben oui, des huiles essentielles, oui, il y en a énormément. On peut et encore, moi j'ai pas toutes les références, mais on peut travailler avec pas mal d'huiles essentielles, oui. Quelles sont celles qui sont le plus demandées aujourd'hui ? Par exemple, là depuis ce matin, qu'est-ce qu'on vous demande ? Aujourd'hui, celles qui sont le plus demandées, c'est menthe poivrée, ravine sarah. Pour soigner quels maux ? De l'infection respiratoire à la fièvre, au rhume, plein de choses différentes, problèmes de poudre, brûlure. Justement, en parlant de pathologie, moi j'ai un problème avec la caméra aujourd'hui. Elle arrête pas de tousser et du coup, elle saute un petit peu, elle très saute la caméra. Qu'est-ce qu'on pourrait... Là pour l'instant, elle tousse pas, mais ça va pas tarder. Et qu'est-ce qu'on pourrait lui conseiller comme... Voilà, la caméra tousse. Qu'est-ce qu'on pourrait lui conseiller comme petit mélange qui va bien ? Comme petit mélange qui va bien, en huiles essentielles, ça va être eucalyptus radié, ravine sarah, ben menthe poivrée dont on parlait aussi. Tu prépares de l'ossature bois pour accueillir de l'isolation paille par exemple ? Tout à fait, ouais. Alors la paille est un très bon matériau sur le plan écologique parce que produite localement. La paille a des particularités très bonnes, notamment en termes d'isolation, de migration de l'humidité à travers la paroi, de déphasage. Donc c'est le temps que met la chaleur à traverser une paroi. C'est pas la maison en parpaing la plus durable. Et nous, on est en train d'essayer aujourd'hui, avec le développement de la paille, d'essayer de montrer ça. Ça fait 17 ans que ça dure sur des générations et des générations d'élèves, bien entendu. Et l'organisation, c'est Diwan ? Alors l'organisation, c'est toujours le comité de soutien de l'école Diwan, effectivement. Donc ce sont des parents d'élèves, des bénévoles qui organisent cet événement. Donc c'est un groupe d'agriculteurs qui a créé cet événement. Donc pour promouvoir, bien sûr, le bio. Il y a beaucoup de choses représentées dans ce salon ? Oui, tout à fait, bien sûr. Au départ, il y a l'agriculture, mais il y a aussi différentes transformations. Il y a aussi les vêtements, l'alimentaire pour l'essentiel, bien sûr. Hygiène cosmétique, équipement de la maison, vin et spiritueux. Cette année, nous avons 120 exposants et nous espérons 3000 visiteurs. Quelles sont pour toi les forces de cette foire bio de Landernot ? Eh bien, si je m'en fie, disons, au retour que nous avons, c'est surtout de rester une foire à dimension locale, mais surtout d'avoir un esprit, une philosophie, disons, très proche du bio et assez pure en termes de concept. Je crois que j'ai trouvé l'espace conférence et restauration, c'est ça ? Oui, j'ai trouvé l'espace conférence et restauration, c'est ça ? Oui, j'ai trouvé l'espace conférence et restauration. Je suis sûre que j'ai trouvé l'espace conférence et restauration, c'est ça ? Oui, heureusement que je comprends. Qu'est-ce qu'il y a au menu ? Je suis sûre que j'ai trouvé l'espace, c'est que j'ai trouvé l'espace, 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 j'ai trouvé l'espace. J'ai dû faire un effort, Jean-Raph, mais j'ai quand même compris. C'est bien, bravo. Merci. Trugaret. 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 Qu'est-ce qu'il dit ? Qu'est-ce qu'il dit ? Non, là, j'ai pas compris. Hein ? Allez, la petite pause repas bio et on file au festival de l'artisanat à Quimper. Bon app. J'espère que tu as prévu des bonnes chaussures parce que je pense que des kilomètres, on va en faire quelques-uns cet après-midi. le festival de l'artisanat ici à Quimper. T'es équipé ? Allez, on va visiter. Waouh ! Le pays des arbres. Tout à fait. Oui, oui. Donc, comme ma fille dit, c'est quoi le métier de ton papa ? Eh bien, mon papa, il fait des tiroirs dans les arbres. L'idée, c'est d'amener de la forêt dans vos intérieurs, avec toutes les fonctionnalités d'un meuble. Voilà. Vous avez ici plusieurs tables. Vous avez un bar. D'où elles viennent, ces idées ? Les idées, comme dit Maxime Le Forestier, elles passent là-haut et puis, pof, des fois, on les attrape. Eh bien, voilà, je les ai attrapées et puis je les ai mises en œuvre ici. Ça prend combien de temps de réaliser un tronc ? Un tronc comme ça, une table comme ça ? Oui, il y a trois jours de boulot. Enfin, des trois jours d'artisans, c'est-à-dire au moins 10 heures par jour, à peu près. Dorothée ? Excusez-moi, j'ai un petit souci. J'ai un faux pli dans ma chemise et c'est pour une émission de télé. Est-ce qu'il y a moyen de... Bien sûr. C'est sûr ? Avec plaisir. Meilleur ouvrier de France ? Oui. En nettoyage à prêtage. Ça existe. D'accord. Nettoyage à prêtage. C'est le métier du pressing, en fait. Je travaille une robe de comignante des années, on va dire des années 40, 50, en Organdie. D'accord. Voilà. Que j'ai lessivée parce qu'elle était toute jaunie par le temps. Donc elle a été lessivée dans une lessiveuse comme dans le temps. Et alors, du coup, le fait d'être dans le Finistère, d'être à Quimper, on joue avec des matières un petit peu nobles, avec plein de choses, des jolis costumes et tout ça ? On a une région très très riche, on voit de très très belles choses. On a beaucoup de costumes anciens et puis il y a des gens de goût aussi, en Bretagne, à Quimper. On voit de très très jolies choses. Et tu es en train de réaliser quoi là ? On va essayer de faire une bouteille pour le Festival de l'Artisanat 2015. Une bouteille ? Avec des moulures. Avec des moulures, la bouteille. Voilà, avec des moulures. Parce que là, j'avais du mal à l'imaginer pour l'instant. Ah oui, voilà ! Non mais on va donner, là on va lui donner une forme, on va faire, on va vraiment lui donner une forme pour lui faire le goulot et puis on va essayer de faire un espèce de cordage tout autour. Comme ça les gens peuvent voir un peu ce que l'on fait et voir que les métiers de tailleur de pierre existent encore avec des jeunes comme nous. Bah c'est ce que j'allais dire, tu es tout jeune, tu es tailleur de pierre, ça t'est venu comment ? À 15 ans, j'ai voulu faire ce métier là en fait. C'est un métier qui me tient à coeur, qui nous tient à coeur et puis on a envie de le faire partager aux gens. Et on a envie de leur montrer aussi qu'on existe encore et qu'on peut subvenir à leurs envies. S'ils veulent des plans de travail en marbre, on est là. S'ils veulent un déjambage, on est là. Une ouverture dans une maison, on peut le faire. Tout est réalisable avec la pierre. Sinon j'ai une scie sauteuse à la maison. Non ça ira merci. Non mais t'as l'air d'en chier avec ton couteau là donc si je peux aider tu sais. Non c'est du chocolat, faut y aller tout doucement. Mais sinon tu le casses et on le mange direct. Là le problème c'est qu'après je pourrai plus travailler. Mais non mais on parle de dégustation, on parle pas de travailler là. Le chocolat c'est aussi de la beauté, il faut apprécier le produit fini. Pourquoi tu fais ça ? Alors là je fais pour le lisser pour qu'il soit bien droit. Et après je le retournerai sur une plaque que j'ai mis au frigo ici. Ah ouais, d'accord. C'est marrant on est sur un stand de chocolat, j'ai l'impression qu'il n'y aura rien à déguster cette fois-ci. C'est l'autre côté. Ah c'est l'autre côté. Donc c'est demi-tour. Non ils sont juste là. Chocolat au lait, à côté. Chocolat au lait, chocolat noir. Et à l'intérieur c'est le fourré praliné et crêpes dentelles. Dans les deux ? Celui-là il est juste à ma taille. Ah mais il était fait pour ça. J'ai pas bien senti la crêpe dentelle en fait. Non ? Il faut re-goûter alors. Ah bah tout de suite. Tout de suite. Elle était là. Voilà. Dernier modèle. Oriane. Qui porte une cap-cache épaule. Un défilé c'est l'occasion de montrer tout le travail de ces artisans. Des meilleurs ouvriers de France. En couture ici. En bijoux. Plein de choses. Regarde, découvre. C'est très très beau. Mais Yannick dis-moi. Quel événement. Mais d'ampleur de taille. Dans ce bâtiment qui est quasiment tout neuf. Alors le bâtiment est effectivement tout neuf. C'est la première édition du festival d'ampleur dans le nouveau parc des expos à Quimper. Une page blanche il y a un an. 15 000 entreprises artisanales qui veulent se montrer dans le Finistère. Quand on circule dans les allées. On s'aperçoit d'une chose aujourd'hui. C'est que les gens sont là d'une manière conviviale. Il y a un vrai esprit artisanal dans l'esprit de l'artisan. Économie de proximité. On a essayé de représenter l'ensemble des filières. Les apprentis sont là. Les formateurs sont sur place. Des stands. De nombreuses démonstrations. C'est important ça. Qu'il y ait les démonstrations. L'artisan c'est l'homme de la main. Donc il est important que les gens voient. Que les gens goûtent. Que les gens s'aperçoivent du travail qui est réalisé. Dis moi c'est après que tu fais le logo Saval et le Détour ? C'est la voiture de Saval et le Détour ça. Ouais. Je t'ai fait une commande de logo à découper. Pour les mettre sur la voiture. Non ? T'as oublié ? Ah j'ai oublié. T'as oublié ? T'as oublié ? Combien de temps ? Tu te rappelles ? Je te rappellerai. Ok c'est gentil. Bon courage. Et t'oublie pas la prochaine fois ? Non j'oublierai pas promis. T'inquiète pas. Merci. Histoire de bien finir le festival de l'artisanat. Et ben je vais m'essayer. Peinture, carrosserie, voitures Saval et le Détour en jaune. Allez c'est parti. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501